Musique Nous sommes sur une plante grimpante, donc les rameaux sont très souples. Donc sur un arbuste avec des rameaux durs, je supprimerai l'une des branches. Par contre là, je vais chercher à ce que la plante se solidifie sur elle-même, comme à cet endroit-là. C'est-à-dire que je vais laisser les deux rameaux s'enrouler l'un sur l'autre, je vais les conduire de façon à ce qu'ils se soudent et se greffent sur eux-mêmes. La structure de palissage. Donc la structure de palissage, vous avez des ancrages sur le mur et un câble. Ça, ça va fleurir, ça c'est magnifique. Je ne touche à rien, je ne nettoie, je ne fais que nettoyer. Là ici, on a fleur sur fleur sur fleur sur fleur. Donc on ne touche à rien. Je rapproche vers le fil. Ça, ça part dans tous les sens. On le rapproche très court, voilà. Là par contre, j'ai le cas d'un rameau qu'il va falloir que j'aille conduire sur le fil pour garder la structure de la plante. Donc là, j'en étais resté à ce rameau-là. Entre temps, j'ai changé mon échelle de position. Je fais bien attention à protéger la façade et je suis allé chercher ma ligature horticole pour pouvoir ligaturer la plante sur elle-même de façon à consolider la structure. Je fais passer derrière, ici, je la tourne, ici et je fais un lien sur le fil. Et n'oubliez pas, en contraignant la plante, en la forçant à pousser horizontalement, les rameaux reçoivent moins de sève. Et là, on va avoir une très belle floraison. Sur la glissine, le travail de palissage doit être constant, tous les ans. Et là, je vais rapprocher les rameaux sur le fil, de façon à avoir une belle structure. Et je les attache, toujours avec ma ligature, un tour mort et un nœud plat. Ici. Je rappelle que cette ligature est en caoutchouc souple. Ici, j'ai une enchaîne ligature. Elle ne blesse pas la plante. Vous évitez absolument tout ce qui est armé avec du fil de fer. Parce que pour le coup, là, vous étranglez et vous blessez définitivement votre végétal. Ça, ça part un petit peu, j'en refais une coursonne, ici. Au fur et à mesure, le fait de ligaturer et tailler, je vais avoir une structure qui va suivre le fil. Et ici, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, qui vont pendre en grappe. Au fil des années, le poids de la plante entraîne une contrainte sur le fil de tension. Et on n'est plus exactement à l'horizontale. Donc, on va d'abord, avant de la religaturer, soulager et retendre le câble. Tac. Et tout de suite, ça a une bien meilleure allure. Maintenant, je vais vous expliquer la taille de palissage. J'ai bien tendu mon câble. J'ai une ligne bien horizontale. Et je vais aller sélectionner mes rameaux, les tailler. Donc, là, ici, on a mon rameau. Je l'ai attaché une première fois. J'ai ici un petit départ avec un bouquet de fleurs. Je prolonge un autre départ avec un bouquet floral que je nettoie, ici. Là, je ne coupe pas parce qu'on a fleurs, fleurs, fleurs. Donc, une première année, j'ai eu des fleurs. Une deuxième année, j'ai eu des fleurs. Une troisième année, j'ai eu des fleurs. Ça, on conserve. Ici, j'ai la même chose qui est en train de se faire sur ce petit départ-là. Je nettoie un bois sec. Je nettoie les bois secs. Je nettoie les bois secs. Je continue, je prolonge. Ici, ça va donner une fleur. Là, je nettoie un bois sec. Et là, j'ai le prolongement de l'année que je vais couper à deux yeux. Et là, je fais un, deux, et je coupe. Donc, je vais aller rassembler les rameaux les uns sur les autres. Le palissage, je prends les rameaux, je les imbrique les uns dans les autres, toujours en conservant la direction du fil. Il faut que ce soit le plus naturel possible. Voilà. Et là, par exemple, je vais refaire une attache avec ces quatre-là. Voilà, ici. Voilà, un, deux, trois, quatre. Toujours bien serré. La qualité, c'est le serrage. Quelquefois même, je fais deux tours consécutifs. Voilà. Donc là, ça tient bien. Au fur et à mesure, la plante se solidifie sur elle-même. Elle va se linifier et elle va se consolider pour faire vraiment un tronc qui va faire le tour de la maison. Vous remarquerez que la glycine, c'est une liane volubile. Le kiwi, c'est aussi une liane volubile. On retrouve exactement les mêmes principes de taille et de palissage. Regardez notre vidéo, la taille du kiwi. Ça, ça va aller en dessous, vous voyez. Ça, ça va aller bien horizontal, bien droit, comme ça. Ça, c'est pas la peine que ça monte. Hop, ici. Là, maintenant, je vais passer à la phase d'attachage. Donc là, je rassemble les rameaux les uns dans les autres. Je les imbrique bien. Lui, j'ai dit que je le mettais là, ici. Là, on va l'attacher comme ça. Ici. Au fur et à mesure, on voit apparaître une structure, une plante bien organisée. On arrive à l'extrémité. On pince, on pince. Là, j'ai mes prolongements. Je garde deux prolongements. Ça suffit. Et voilà, j'ai posé deux attaches. Donc, une ici, intermédiaire, juste à l'extrémité. On va rassembler tout ça. Dernier gneu. Et là, je suis dans le prolongement complet. Ça, ça sort un petit peu trop. Mais comme ça va donner de la fleur, je garde. Nous sommes partis d'un point de départ où on avait un fouillier végétal qui datait de la saison dernière pour arriver à une organisation bien disciplinée de notre glycine. Mais n'oubliez pas, la glycine, c'est un végétal constricteur. Elle est extrêmement puissante. Et vous voyez ce qui se passe. Elle a toujours tendance, naturellement, à s'enrouler sur son support. Et surtout, veillez bien à ce qu'elle ne s'enroule pas autour de vos gouttières. Taille tôt, taille tard, taille court. Mais taille donc. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Merci d'avoir regardé notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, si vous êtes des passionnés de plantes, de jardins, de botaniques, de jardinage, vous êtes tombés à la bonne place. Et savez-vous également que News Jardin TV, c'est un site internet. Nous y avons mis beaucoup d'articles, des photos, des vidéos, bien sûr. Mais également des dictons et des citations. Alors, rendez-vous dès maintenant sur www.newsjardintv.com A très bientôt.